A l'abbaye Saint-Père, François Marchand a également réalisé le jubé. Le jubé, c'est une clôture très particulière qui sépare l'espace des fidèles et l'espace ici des moines. C'est une clôture particulière parce que c'est un mur, mais ce n'est pas seulement un mur. C'est aussi une tribune du haut de laquelle on peut chanter un certain nombre de parties de la messe. C'est d'ailleurs cette pratique qui explique le nom qui a été donné à cette clôture. Jubé dérive d'une des formules latines qui ouvre une partie de la messe. Donc c'est un espace qui sépare, mais c'est aussi d'un certain point de vue un espace qui réunit, puisque c'est un lieu où on échange entre le cœur des moines et l'espace de la nef qui est ouvert aux fidèles. Et sur ce jubé, il y avait donc un ensemble de neuf reliefs consacrés à la vie de Saint-Pierre et de Saint-Paul, puisque Saint-Père est une déformation pour Saint-Pierre, qui est le patron de l'église abbatiale. Alors les reliefs du jubé sont séparés depuis plus d'une centaine d'années, puisque quatre reliefs ont été prélevés par le musée du Louvre à la fin du XIXe siècle, et les autres sont revenus à Chartres, dans l'église de l'abbaye, où ils n'étaient plus exposés. Et grâce à une restauration exceptionnelle, nous pouvons les redécouvrir. Alors la restauration, elle est peut-être particulièrement sensible sur cette œuvre, sur laquelle il a été assez difficile d'ailleurs de travailler, parce que nous avons travaillé sur elle alors qu'elle était en cours de restauration, et donc cette œuvre était en morceaux. En fait, elle est composée actuellement de trois parties, donc un premier ensemble ici, un deuxième ensemble là, et la partie du torse qui est là constitue encore un autre morceau. Donc il y a eu un travail absolument considérable, mené par Olivier Roland, qui est vraiment un restaurateur hors pair sur tout ce qui est la gestion de la pierre, pour reconstituer le relief dans son ensemble, alors que jusqu'à présent on n'en voyait plus que des bouts séparés les uns des autres. Le deuxième point très important de cette restauration, c'est que ces œuvres étaient des œuvres en danger. En danger parce qu'on pense souvent que la pierre est immuable, en n'était pas du tout, la pierre est un matériau qui est l'objet de mouvements, d'évolutions, et parmi les mouvements les plus dramatiques, il y a ce qu'on appelle les sels, les sorties de sels. Donc il y a dans la pierre, dans la pierre calcaire en tout cas, des éléments qui sont en partie solubles, en partie mobiles à l'intérieur de la pierre, et parfois ces éléments, dans certaines conditions atmosphériques, dans un certain environnement, entreprennent de migrer vers la surface. Et cette migration est absolument catastrophique, puisqu'en fait elle entraîne peu à peu la chute de la surface de la pierre. C'est un mouvement qu'il est très difficile d'arrêter, et qu'on connaît parfois dans nos maisons, puisque une des sorties de sels les plus célèbres, c'est le salpêtre. Donc c'est une forme particulière de salpêtre qui s'était développée sur ces œuvres, et pour stopper le processus, la seule solution qui a été possible, ça a été ce qu'on appelle un dessalement. Donc avant d'être remonté, les blocs sont restés plus d'une année dans des bains d'eau, qui ont été régulièrement renouvelés, de manière à pouvoir extraire ces sels solubles. Donc vraiment, l'œuvre ici est ressuscitée, non seulement parce qu'elle est recréée, mais aussi parce qu'elle est stabilisée et qu'elle peut désormais envisager son avenir avec plus de sérénité, en quelque sorte. Néanmoins, vous voyez que dans le détail, il y a des zones où il y a des pertes, et des pertes qui sont irréparables à cause des sels. C'est le cas en particulier de tout le paysage ici dans la partie supérieure droite, à comparer avec la partie supérieure gauche. Dans la partie supérieure gauche, il n'y a pas eu de sel, donc on voit encore toute la précision des motifs, et à droite, on a quelque chose de totalement érodé, de totalement émoussé. Alors le relief est difficile à lire aussi, parce qu'il a été mutilé, comme tous les reliefs de ce jubé, très probablement par les révolutionnaires. À Chartres, il y a un contexte très tendu. Durant la Révolution, il y a des campagnes de déchristianisation très violentes, et c'est probablement à l'occasion de l'une de ces campagnes que donc toutes les figures ont été martelées. Donc aujourd'hui, ce relief, c'est l'ombre de ce qu'il était auparavant. Néanmoins, on perçoit encore, je crois, l'essentiel et le caractère extraordinaire de cette sculpture. Alors cette sculpture, elle nous montre donc un personnage romain, ici à droite, un juge qui est en train de condamner Saint-Pierre et Saint-Paul, et les deux saints sont martyrisés. Donc nous avons Saint-Pierre ici qui est crucifié la tête en bas, ce qui vous explique qu'il y a le nombril en haut et les saints en dessous. Il faut imaginer que les deux bras formaient une sorte de Y ici, et puis qu'il avait les pieds qui montaient dans la partie aujourd'hui totalement disparue du relief. Et donc il y a deux bourreaux, ici à gauche et à droite, qui sont en fait en train de lui attacher les pieds avec une corde dont on voit encore plusieurs fragments. Ensuite ici, nous avons l'autre groupe qui est le groupe en rapport avec Saint-Paul. Donc Saint-Paul a été décapité, le saint est ici agenouillé, et on voit le bourreau qui est en train de prendre son élan avec son épée qui est là, pour frapper le saint. Alors ces détails sont difficiles à lire, étant donné que le relief reste définitivement mutilé. Néanmoins, nous avons de la chance, parce que comme François Marchand travaille d'après des modèles, et ici d'après des modèles gravés, en regardant la gravure, on peut comprendre un certain nombre de détails qui restent assez obscurs lorsque l'on est face à l'œuvre mutilée. Et donc ici, François Marchand s'est beaucoup inspiré d'une estampe d'après un modèle du peintre parmesan. Il a copié presque exactement le groupe de Saint-Paul et également le romain juge qui condamne les deux saints. Un certain nombre de détails bizarres, vous verrez par exemple ici à droite, il y a une sorte de petite poche dont j'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était. En fait, je ne l'ai compris qu'en regardant très précisément la gravure, parce qu'en fait, le juge ici est assis sur une chaise dont on voit encore le départ des montants. Et le haut des montants est couvert par des sortes de pompons. Et en fait, c'est l'un de ces pompons que l'on voit ici et qui est exactement représenté sur la gravure. Alors, la restauration, elle est aussi l'occasion de voir l'œuvre de très très près. De plus près finalement qu'on ne l'a jamais vue. Et ça a été donc l'occasion d'observation sur la technique de la sculpture qui est exceptionnelle, mais aussi de réflexion sur l'iconographie, c'est-à-dire le sens de ce qui est représenté. Cette scène, elle devait jouer un rôle majeur dans le jubé, puisqu'évidemment, elle représente le martyr des deux saints auquel est consacré l'ensemble du cycle des reliefs. Et les deux saints sont réunis ensemble. C'est le seul relief où les deux saints sont ensemble. Il était donc très probablement en position centrale sur le jubé. Et c'est également du coup le seul des reliefs sur lequel le sculpteur a posé la date. Et la date est ici dans un petit nuage en haut à gauche. Alors cette date était très probablement invisible pour les fidèles, parce qu'il faut s'imaginer que ces reliefs que nous voyons aujourd'hui à hauteur d'homme étaient en réalité très en hauteur. Dans l'exposition, à côté des textes d'explication, nous avons tenté de reconstituer les jubés à échelle 1. Donc vous avez sur la partie droite de ce grand panneau un morceau d'architecture qui vous montre la hauteur réelle du jubé de Saint-Père. Et vous comprenez donc que les reliefs qui sont aujourd'hui à ma hauteur se trouvaient en fait au niveau des poutres de la salle ici du château. Donc la date ici n'était probablement pas visible. Il y a un autre détail qui également ne devait probablement quasiment pas être visible et qui est donc vraiment sculpté, j'allais presque dire de manière intellectuelle. Le relief n'est pas envisagé uniquement par rapport à l'observateur. Il est envisagé comme une œuvre en soi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut la découvrir dans un contexte différent et qu'elle garde toute sa pertinence. Et donc il y a un deuxième détail très curieux, c'est qu'il y a un homme nu qui semble sortir d'un bouquet d'arbres et qui semble tomber. Ce détail, avant la restauration, on ne le voyait presque pas à cause de l'encrassement des reliefs qui était extrêmement gris. Et en fait, grâce au travail d'Olivier Roland, le restaurateur, on a pu l'observer très précisément et en proposer une interprétation nouvelle. Jusqu'alors, on avait dit que c'était peut-être un ange qui venait recueillir l'âme des deux martyrs. Bon, un ange un peu bizarre parce que tout nu, parce qu'avec un sexe et parce qu'avec pas d'aile. C'est déjà curieux. Mais en fait, quand on regarde de très près l'œuvre après restauration, on se rend compte que dans la chevelure du personnage qui tombe, il y a des cornes. Et donc ce personnage, c'est très probablement Satan. Et Satan, en fait, pense avoir gagné en entraînant la mort des deux saints, mais en réalité, il a perdu la bataille parce que par leur mort, ils témoignent de l'intensité de leur foi et ils vont être à l'origine de la diffusion du christianisme dans tout le monde européen. Donc c'est une véritable image très cryptée, très peu visible, pour évoquer le triomphe de la foi qui est présente sur ce relief et que la restauration nous a vraiment révélée pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada